ça vous va rassalam malekou shalom depuis le siège de barouk c'est le vieux père de barouk communication qui est là quand les gens disent il y a des anciens là vous baignez on s'amuse vous venez vas-y c'est et le travail on va s'amuse nous on a commencé je suis un cowboy c'est des périodes où je suis en vacances et tout ça voilà barouk communication barouk communication une entreprise de communication digitale communication digitale des entreprises nous avons ici la production audiovisuelle studio d'enregistrement salle de répétition communication événementiel location et vente de voitures voilà et puis je suis le pédé je suis de je suis le président de la gk les jeunes entrepreneurs chrétiens africains je suis aussi présent fondateur de loin du espoir de vie c'est beaucoup maintenant sur le maréchal de la brigade antiques tout le monde a trop d'ennemis les gens nous attaquent ouais mais c'est important quand tu as des ennemis quand les gens viennent te critiquer t'insultent c'est bon souvent ça aide moi je suis en train de prendre mes vacances prier pour moi au papa oui que dieu te donne marie que dieu te donne et ma fille faut attendre beaucoup il ya trop de faux marien fausse forme il y en a beaucoup que dieu ai puté de toi ce qui est bon là qui te donne tu filmes dans mes narines en ancien de travail c'est ça qu'est ça alors je remercie tous ceux qui m'ont soutenu de près de loin durant toute l'année 2000 je prends du jus 100% carotte ça fait bien voilà donc nous sommes au siège en train de travailler mettre tout en place pour donner du travail aux gens parce que c'est très important nous avons des voix vis-à-vis de l'histoire africaine avec la gk c'est de mobiliser les jeunes on n'est pas traversé la mériterranée on n'est pas qu'ils partent dans cette tombe à ciel ouvert enfin que je puisse comprendre que dieu a béni l'afrique l'afrique le continent le plus riche l'afrique le continent le plus puissant il ya tout en l'afrique donc la gk c'est les jeunes entrepreneurs chrétiens africains qu'ils aiment promet là on fait la promotion si vous voulez de l'entrepreneuriat pour nous il faut entreprendre et sur le sol africain voilà la fondation joël crasso espoir de vie c'est des apporte aussi le soutien des veuves les orphelins et donc tous les fins d'année voilà donc en tant qu'orphelin de père de mère j'apporte mon soutien aux enfants de la rue etc aux nécessités c'est très important alors c'est que j'aimerais vous dire si vous voulez réussir dans la vie n'écoutez pas ce que les gens disent sur vous faut même pas écouter ce que les gens disent sur toi il faut regarder à l'essentiel il faut même pas écouter parce que les gens ils diront des choses ils vont dire les choses au moi qu'est ce qu'on dit pas de moi je suis diable je suis fétiché je suis tata qu'est ce que les les gens disent pas lui il est le diable il est le fétiché il est sorcier il danse comme il ya comme si c'était avec toi comme si c'était ta mère qui m'a initié n'écadrez pas les gens regardez la destinée j'étais un jour à grand la route dans un programme et puis un pasteur qui est venu me dit crois pas moi de lui montrer un verset bible où jésus a attrapé où on attrape les sorciers il dit donc il dit lui tout ce qui est biblique c'est ce qu'il fait j'ai dit mais c'est intéressant tu as dit faire tout ce qui est biblique de lui montrer il dit je lui montrer il faut fermer la pause s'il te plaît de lui montrer les versets bibliques où jésus a attrapé un sorcier comme ça il va croire j'ai dit ok il n'y a pas trop que lui c'est tout ce qui est biblique il fait et nous devons réaliser tout ce qui est biblique j'ai dit mais très bien au moins voici quelqu'un qui réalise tout ce qui est biblique j'ai dit vous croyez que vous réalisez tout ce qui est biblique j'ai dit oui j'ai dit c'est très bien je lui ai donné dans le lit de mac où la bible dit à mon nom vous imposerez les mains aux malades seront guéris et vous saisirez les serpents et même si vous servirez les serpents j'ai dit mais la bible dit qu'on doit saisir les serpents donc serpents là tu as une fois saisis ça il y a ma biche sur la table comment on voit ça comme tu dis tu crois pas moi et que de te montrer que lui toi tout ce qui est de la bible tu réalises ça j'ai dit mais c'est très bien que de te montrer un verset biblique où on dit d'attraper un sorcier j'ai dit très bien il y a un verset pour ça il dit on veut qu'il nous montre un verset biblique où on dit on doit attraper les sorciers j'ai dit ok c'est vraiment simple je parle dans le livre de mac le chapitre 16 à partir du verset 17 et j'ai dit à l'individu la bible dit jésus dit tu vois les gens ils sont là ils sont dans l'esprit des critiques dans mon médium ça même il dit lui fait tout ce qui est biblique lui tant que je lui proue pas voilà lui tant que je ne proue pas que ce qui est fait là il y a un verset biblique lui croit pas parce que jésus n'a jamais attrapé un sorcier que lui tout ce que jésus a fait là c'est qu'ils devront faire j'ai dit encore c'est intéressant jésus toi tu dois faire tout ce que jésus t'a demandé d'accord je lui ai dit ok regardez ce qu'il lui ai dit dans ma marque ma marque 16 le verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues le verset 18 ils saisiront des serpents voilà j'ai dit mais la bible dit qu'ils saisiront des serpents c'est comment j'ai dit non la bible dit des serpents dit ok comme toi tu dis tu fais tout ce que la bible dit c'est ce que je dois faire et que tu vois pas là où on a on attrape sorcier l'idée la bible dit dans max 16 le verset 18 que vous saisirez les serpents je dis mais tu sais pas que le symbole du diable et de la sorcierie je le sais pas que c'est des symboles alors donc le fait que toi tu dises que tout ce qui est biblique là c'est ce qu'on doit faire c'est intéressant mon ami vient à l'eau sous cacaoyer la balle et tu dois attraper ses pas devant moi il est là il tourne tout j'ai dit très bien tu dis que tu fais tout ce que la bible dit il dit oui j'ai dit très bien jésus a marché sur les eaux faut marcher sur la lagune faut marcher sur la lagune il faut il faut il faut il faut marcher sur la lagune il dit il dit jésus jésus a marché sur les eaux il dit oui il dit oui c'est ce que jésus a fait là qu'on doit faire il dit c'est très bien mâcher la guine là j'ai compris mâcher la guine parce que vous êtes là où critiquer j'ai dit ok laissons ça jésus a multiplié le riz a dit là il a trans il a il a changé l'eau en vin faut prendre l'eau la prison et en vain alors jésus les gens a eu faim jésus leur a donné à manger peut-être une fois fait ça vous avez un esprit de critique et de la sorcellerie quand il dit qu'il fait tout ce que la bible dit bon quand il dit tu fais tout ce que la bible dit c'est bien la bible dit dans max 16 le verset 18 ils saisiront des serpents ils saisiront des serpents tu aviens allons là bas il a dernier cri des vipers très arrangé c'est à dire vipers même qui change la mort de les gens pour les tuer allons-y toi tu es pasteur tu es en train de critiquer tu n'as jamais vu qu'il y ait un homme un homme de dieu qui ou jésus a attrapé serpents j'ai dit bon jésus moi il n'a pas attrapé serpents il a multiplié l'eau en vingt toi tu as une fois fait ça j'ai dit jésus il a multiplié l'eau en vingt ok j'ai dit toi même là jésus les gens a eu faim il leur a donné à manger entre en en transformant en fait il a fait beaucoup de pain le poisson toi tu as une fois fait ça dans l'église où tu es là quand les gens ont faim tu dis allez-y allez-y chez vous à la maison le seigneur vous allez manger pourquoi tu ne transforme pas la tri pour donner aux gens quand vous ne maîtrisez pas des choses vous aimez vos bouches c'est ça aussi le problème parce que vous êtes là dans un esprit de sorcellerie et de critique en vrai c'est moyen d'être satanique jamais 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 j'allais fait 17 ans dans cette oeuvre là lui laissait c'est mon reporter on l'allait dans le village basé comme des récits on est dans l'année dans les villages des plus terribles l'eau assise il est pour y à samaka et sur le coup d'aller lui-même il dit des noms mais moi mais j'ai oublié voilà lui la même je ne comprends pas tu comprends dieu et d'un an lui la même je ne comprends pas je comprends pas toi tu comprends dieu toi mais qui parle tu comprends est ce que tu comprends même dieu tu l'aies une fois vu toi tu as une fois vu dieu tu as une fois vu dieu nous même on le comprend pas on le suit toi tu as une fois vu dieu et je parlais d'un pasteur à grand là-haut il dit non le plus là il compte je comprends pas lui depuis quand la bible dit d'attraper un sorcier il dit oui la bible dit ça qu'il n'y a pas un verset pour ça j'ai dit si il y a le verset de biblique et donc je lui ai donné max 16 je lui ai donné le verset biblique de max 16 à partie non là le bruit tu permets d'écouter max 16 le verset 18 où jésus dit à mon nom vous saisirez les serpents il dit mais où est sorcellerie il dit mais le serpent les symboles du diable sur le serpent et bien bon il dit bon la bible dit même d'attraper le serpent ça au moins c'est un verset biblique on a dit oui j'ai dit ballons-y il y a cacao en bas là il y a vipère il y a longtemps n'a pas encore mordu quelqu'un il y a vipère il y a vipère j'ai lu il y a vipère même j'ai lu dernier cri de vénin comme tu dis jésus dit tout ce qu'il a dit dans la bible on va faire toi tu as une fois attraper le serpent toi tu pries pour les malades oui tu parles en langue oui jésus dit dans max 16 verset 18 il dit à mon nom vous saisirez les serpents mon frère alors tu as saisi les serpents comme tu dis que ce que je dis c'est pas vrai que jésus dit que c'est pas vrai vrai bon donc ça veut dire que c'est moi qui ne dis pas la vérité ça veut dire que c'est moi qui ne dis pas la vérité bon d'accord faut m'attraper c'est moi aujourd'hui Sen pas c'est toi qui m'a provoqué j'étais à mon coin tu tiens aux gens tu mets toujours après moi pourquoi vous êtes jaloux quand Dieu bénit quelqu'un et quand vous n'arrivez pas à comprendre un ministère ça vous énerve pourquoi est-ce que attaquer la soterie c'est un pg. Maintenant Pourquoi tu en fais un combat de critique et tu vilpendes et chez toi, tu es à la maison, tu as migraine et tu interdis les gens. J'ai dit, mais Jésus a transformé l'eau en vin. Tu as une fois fait ça? Jésus a marché sur la lagune. Tu as une fois mangé sur l'eau? Jésus, et un jour à l'église, les gens n'ont pas à manger. Jésus a transformé, Jésus a multiplié le pain et tout ça. J'aurais dit, ok, Jésus qui est là, ce qu'il fait là, c'est trop puissant. Vrai, j'ai dit aux gens, parce que nous on s'élève un matin quand on positionne Jésus parce qu'on veut être pasteur, il y a du potentiel. Là, on est allé à l'école, on est intelligent. La preuve, c'est qu'on peut être patron des sociétés. La preuve, c'est qu'on peut faire, c'est une vocation qui fait que je donne travail pour le Seigneur. Donc toi, pasteur, là, Jésus dit dans Marc 16, verset 18, que en mon nom, vous saisirez les serpents. Serpents, aujourd'hui, là, on va aller, tu vas attraper ça. Comme tu dis, ce n'est pas le verset biblique qu'on parle des serpents. Ok, ce n'est pas grave. Moi, j'ai dit que la Bible dit attraper ces serpents, c'est ça, sorcer de riz. Mais pourquoi tu fais parler, là, j'ai dit, la Bible dit confessez-vous les gens et les autres, et priez pour les uns et les autres afin que vous soyez guéris. Voici un verset biblique qui dit ça. C'est dans Jacques. Vous pensez que nous, on s'est élevés comme ça. Hé, moi, j'ai un niveau doctorant en théologie. Vos plaisanteries, vous êtes là. Dieu n'est pas vous. Parce que quand vous priez, là, Dieu ne fait rien. Donc, vous êtes jaloux avec les gens. Vous diez à vous, là, quel miracle Dieu qui vous suit. Or, en réalité, quand Dieu est avec toi, le miracle doit te suivre. Donc, tu te fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Je vous parle d'une année de 2000. Je ne parle pas de 2009. Voilà, je ne parle pas de 2009. Je ne parle pas maintenant, je ne parle pas de 2009. Voilà. Pourquoi les gens courent après moi ? Est-ce que lui, là, est-ce qu'il est dans la vérité ? Est-ce que... Je vous dis, si vous voulez écouter les gens, vous n'allez jamais servir Dieu. Non, vous n'allez jamais servir Dieu. Moi, qu'est-ce que les gens ne disent pas de moi ? Eh, mais je suis content parce qu'ils ont dit ça à Jésus. On l'a traité de Berzebul. Ils ont même dit que Jésus est sorcier. Ils ont dit que tout ce que Jésus fait, là, c'est Satan. Alors, si Jésus, on l'a dit, pourquoi ces versets-là, vous négligez ça ? Donc, si on a dit à Jésus qu'il était Berzebul, ça me fait quoi si on me dit que j'ai fait des gens ? Si il a dit 47 mensules pour dire que j'ai fait des gens, vous savez quoi ? Lui-même, il est convaincu qu'il n'est pas fait des gens. Lui, il sait. Parce que je les garant. Et le jour où je le trouve face à face à moi, ce jour-là, il saura l'onction. Et puis, il va se déconvertir. C'est ça, mon problème. Ce n'est pas une question de truc. Je vais le faire avaler les queues des chameaux qu'il a ouvert, chèvres. Il va avaler ça. Moi, j'ai l'onction de Dieu. Ce n'est pas un débat. Je ne discute pas. Je mets toute une région sous embargo. Vous pensez que quoi ? Toute une région sous embargo. Quand je rentre dans une région, toute la région tremble. Tous les sorciers trempent. Ce n'est pas un débat. Je ne le dis pas pour attirer le regard des gens sur moi. Parce que la sorcellerie, c'est un mal cruel. Dieu a donné un don au prophète Krasou. Il a besoin d'être soutenu. Il n'y a pas besoin de votre soutien, si vous voulez. Alors, donc, j'ai dit aux gens. C'est un quel mal ? J'ai dit au pasteur, là, c'est quoi ? C'est en 2009. C'est quoi ? On est dans Gros Guida, Liquilacé, ici, là, les sorciers en train de parler. Ton pronom, c'est quoi ? Non, il faut que j'ai dit. Je démontre les versets bibliques. J'ai donné un verset biblique dans Marc 16, verset 18. Il dit, non, ce n'est pas le verset. On n'a pas écrit sorciers. Il dit, non, il ne sait pas. Il dit, qu'est-ce qu'on dit, là ? Il y a les saisis. Il dit, ok. Donc, la vie, il est attrapé. Il dit, oui. Il dit, allons-y, viens. Comme c'est serpent, on doit attraper. Que lui, il ne voit pas où on met. Je dis, vous, il pensez quoi ? On allait à l'école théologique. C'est ce qu'on appelle l'hermélytique. C'est l'art de l'interprétation de la parole. L'homélytique, c'est l'art de la prédication. Le Satan, là, c'est le symbole du diable dans la Bible. Le diable, là, son symbole, là, c'est le serpent. C'est ce qu'on appelle le serpent ancien. Vous bavadez, vous bavadez, vous bavadez, vous bavadez. Quand vous bavadez, là, moi, mettez mon sien terrain. Encore, voilà, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Vous bavadez, vous bavadez, tout ça. Mais j'ai pu maîtriser beaucoup de régions. Et le professeur Krasso, demain, je ferai mon bilan. Plus de 2 000, 20 000 sorciers délivrés. Depuis 2005, je suis dans le combat. Mais bras chapeau. Les mangeurs d'âmes, les délinquants. On les a délivrés. Je vous invite à boire ce jus de carottes. À notre santé. Ce jus de carottes. Je fais plus et gratuits. Donc, c'est comme je disais, si vous voulez rester dans ce monde-là, si vous écoutez les gens, et vous pensez que c'est les gens qui doivent, et tout ce qu'ils disent, ça doit vous attrister. Mais démissionnez. On doit te critiquer. On doit t'insulter. Mais toi, tu sais qui tu viens. Tu sais qui tu viens. Donc, moi, je suis quelqu'un, on insulte tous les jours. Je me réveille le matin, je me réveille sur YouTube, quelqu'un qui ne me connaît même pas, Quentin, mais il est du féticheur. D'autres, même, on a trois fétiches, même dans la maison, ils trouvent que c'est diable. C'est la la féticheur. Ah! On prend féticheur dans la maison, même. C'est le vrai truc, ça va te créer le truc. C'est le vrai truc. C'est le truc. Donc, il trouve que c'est comme ça. En tout cas, non, lui, là, toi, tu n'es pas de diable. Pourquoi tu n'attaques pas la socellerie? Pourquoi? Pourquoi? Depuis quand vous avez vu que Satan attaque Satan? Depuis quand? Depuis quand Satan peut venir attaquer Satan? Et puis, vous expliquez, le prophète Kassos, c'est le seul ministère qui vous explique avec exence, exence, comment détruire les oeufs de la socellerie et qui vous explique les choses clairement. Bon, j'ai tout de suite aux gens, faites très attention. Je dis, et puis quand vous voulez marcher, il y a eu le discernement. Il y a eu le discernement. Depuis quand Satan chasse Satan? Depuis quand Satan peut venir chasser Satan? Et puis, depuis quand Satan peut venir lui-même dire, il se dévoile pour dire, voici les cinq signes pour reconnaître les oeufs et vingt signes pour reconnaître que quelqu'un sur le contrôle de la socellerie. Depuis quand? C'est le seul ministère qui vous a démistré qui est la socellerie. le ministère du prophète Kraso est le seul ministère qui vous a démystifié de l'oeuvre de la socellerie. C'est grâce à notre ministère aujourd'hui. Vous n'avez pas peur. Et nous, on encourage les gens hors d'autres personnes qui vous encourage. Depuis quand? Un féticheur peut t'encourager d'aller au village? Depuis quand? Depuis quand? Un féticheur peut t'encourager d'aller, n'est-ce pas? Aller et puis défier les sorciers. Au contraire, ils diront non. Vous pouvez tout dire du prophète Kraso mais dites que je suis féticheur. C'est votre grand mémé qui est féticheuse. Donc comme je disais, j'ai tenté d'expliquer mon histoire et que faites très attention d'écouter parce que les gens disent de mal. Au contraire, vous devez vous appuyer sur ce que les gens disent et puis vous avancez. nous ce qu'on a fait, voici Kambiri, c'est le voici ici. Lui il est là, c'est lui qui fait Barouk. Celui il est venu au Sénégal, ça veut dire que le studio est déjà monté. Nous on est en train de mettre en place une grande stratégie parce que nous c'est de travailler. Le prophète Samuel, shalom à toi là-bas. Que Dieu te bénisse. Ma fille m'a signé que Dieu te bénisse. Je vois des gens en ligne là, que Dieu te bénisse. Nous on est en fin d'année. Tu as le sacré Olivier qui a besoin d'une intervention. Va à Divo, c'est là-bas la brigade. Mon fils Hadou, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu délivre l'Afrique des mangeurs d'âme. Que Dieu bénisse l'Afrique. Non, c'est pas un débat. C'est pas un débat là. C'est pas un débat toi. Il y a des pasteurs même là, ils ont mis dans le derrière. Tanigba. Aïe. Est-ce que vous savez combien de pasteurs j'ai délue tous les jours? Vous savez combien de pasteurs qui sont, qui ont attaqué, qui ont l'ascenseurier attaqué? Est-ce que vous savez combien de pasteurs j'ai aidé? Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais j'en ai aidé beaucoup. Ah oui, Hadou, mon fils Hadou. Ouais. Le père, ça va, que Dieu te bénisse. Donc, il y a plein de gens comme ça qui ont fait sortir des problèmes et tout ça. Voilà. vous jouez à l'ascenseurier, vous parlez à l'ascenseurier, c'est un camarade de quelqu'un. Et puis moi, je suis du diable, je me lève un matin comme ça, je viens jouer à Jésus. Et puis Jésus me regarde. Et puis moi, je trahis Satan. Et puis je viens me parler bien de son ennemi que Jésus. Pourquoi Satan ne va pas me tuer? Il va me tuer? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Moi, je suis du diable, c'est ce que vous dites. Maintenant, moi, je travaille pour quelqu'un, pour quelqu'un, et lui, son ennemi, c'est Jésus. Et puis moi, en longueur de journée, je ne parle que de lui. Lui-même à qui j'appartiens, selon vous, il n'y a pas me tuer. Si? Voilà. Donc, c'est important. Moi, je m'en fous. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorchers. C'est le boulot le plus risqué au risque de ma vie. Si on met la sauce de riz, là, j'ai maté ça. Allez et retour. C'est mon don. Allez et retour. J'ai libéré toute la région de la côtière. J'ai libéré toute la région de Soubré. J'ai libéré la région de Divo. Alors, la puissance d'Archèbre. Ce n'est pas un débat. Le débat, ce n'est même pas une question d'il est où est Jésus ou pas. C'est une question de m'envoyer. Moi, je suis pragmatique à la base. Donc, moi, c'est là. c'est pour ça que je vous dis si vous voulez servir Dieu, si vous écoutez ce que les gens diront, ce qu'on entendait dire de vous. Si les gens, ce que les gens disent de vous, vous allez abandonner. À moi, peut-être, vous n'avez pas appelé. Moi, tout ce que les gens disent, je m'en écoute, ça me fait rire. Parce que je sais qu'ils ne me connaissent ni d'Adam ni d'Eve. Je sais que le diable c'est comme ça, il va me faire une caricature, etc. Je vais attaquer son seigneur et puis, je vais attaquer son seigneur et puis, je vais vous mater. Vous dites que non, 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 mais non. Montrez-moi, venez. Prenez-moi un petit-shirt et puis, on lui lance un défi, on le met devant lui et tout ça. Il n'a pas dit il est fort, tout ça. Je vais vous démontrer. Moi, tout maman est dans un village où je suis là, 620 sorciers et les fins sortis. Alors, je vous dis, il y a 20 signes pour reconnaître les oeuvres mystiques, pour comprendre que les sorciers vous contrôlent ou du moins que vous êtes sur une attaque de la sorcellerie. Les rêves mystiques, tous les rêves, vous voyez, on pousse un rêve, on tisse un rêve, par exemple, on tisse tout un rêve, un serpent de mon rêve, tu te réveilles. Tu te réveilles et tu as la pression. J'ai parlé à mon fils là, Camberet, il m'a parlé d'une action prophétique. Il dit, le père, j'ai réveillé, j'ai vu un truc. Mon voisin m'a attaqué. Quand je me suis réveillé là, tu m'as monté déjà une action prophétique avec l'autre, je me suis lévé, je suis venu, j'ai fait l'action prophétique avec l'autre. Le voisin ne me parle plus. c'est lui qui a commencé, toi t'as achevé. Non, j'ai sauvé beaucoup de vies, du moins, c'est pas moi le sauveur, Dieu a sauvé beaucoup de personnes, de vies au travail de ma personne. Ça, il faut donner l'éthique. Alors quand vous rêvez là, et puis souvent vous voyez, on vous poussait en rêve. Et vous voyez, vous ne pouvez pas dormir. Quand vous dormez, c'est des chats, c'est des bœufs qui vous poursuivent. C'est des bœufs qui vous poussent en rêve. On tisse sur vous. On vous poussait, on vous poussait à la machette. Vous voulez tomber dans l'eau, vous vous réveillez. Vous êtes quelque part sur une pente, une montagne où vous voulez tomber dans un rêve. Vous vous réveillez. Avec arme blanche, on tille avec un physique. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça dit que la sorcellerie à votre touche. C'est tout ce que vous faites comme un rêve. C'est ce qu'on appelle les rêves mystiques. C'est ce qu'on appelle les rêves mystiques. Et si vous ne vous lévez pas dans la prière, je ne dis pas de venir voir le prophète Crassot, il faut se lever dans la prière. Quand vous voyez ça net, les réagissez, parce que dans le monde spirituel, c'est action et réaction. Et quand vous, vous négligez ça, vous voyez ça, vous dites non, c'est bon. Et donc le diable a le temps de s'installer et de prendre le contrôle de votre vie et de tout votre organe s'installe. vous m'avez compris ? Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Hein ? Je ne sais pas si je vais me faire comprendre, mais faites très attention parce que le monde de la sorcellerie, c'est un monde de « Ah, les coeurs, il ne faut pas jouer. » J'avais déjà parlé de sept points, mais le huitième point, c'est l'esprit de stagnation. Le signe pour reconnaître qu'on est sous le contrôle, tu stagnes, tu ne bouges pas, on va, on revient, tu vends, je n'ai pas dit que vendre, ce n'est pas mauvais, mais tu n'évolues pas dans ton commerce. Et le problème, c'est que tu es endetté. Tu n'évolues pas. Tu gènes nous, mais tu ne peux pas te marier. Les gens bizarres, bizarres qui viennent et les gens marient la soirée qui vient vers toi. Tu stagnes, c'est ce qu'on appelle l'esprit de stagnation. Tu stagnes. Or, la vie dit que Dieu aimerait que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme, disait la peau de pote, de prospérer. Donc, l'esprit de stagnation démontre que tu es sur le contrôle du pouvoir de la sorcellerie. Alors, comme je suis en direct, écoutez-moi très bien, il y a quelqu'un, la sorcellerie est en train d'agir. Vous savez, il y a des gens qui prennent mon profil, ma photo pour vous anarquer. Faites présentation. Ça, c'est la vraie page Facebook de Prophète Grasso. Oui, je suis en direct là. C'est ma vraie page Facebook. Les autres pages Facebook, ici, nous sommes à 180 000, 188 000 abonnés. Les autres, avant de réagir. Et puis, moi-même, je ne suis pas obligé d'aller te donner de faire, comment on appelle, une demande amie. Si tu es déjà abonné à ma page, si tu es déjà, n'est-ce pas, sur mon compte, si tu reçois une autre demande amie, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faites très attention. le prochain signe, c'est quand on détruit ton image, quand on dit toujours des faussetés de toi, des fausses choses de toi, c'est encore notre signe. Ça, c'est le neuvième signe. Quand les gens cherchent toujours à détruire ton image, quand on parle toujours mal, on détruit même ta femme, vous t'ai détruit, c'est-à-dire, tu n'as même pas la... On détruit ton image, ton entourage, les gens, tu as tout. Ça, c'est un signe très puissant. Autour de toi, tu fournis beaucoup de choses. Tu fournis beaucoup de choses. Et quand je suis en train de dire, quelqu'un dit, oui, faites très attention. Si cette page Facebook-là, si cette page faites-vous, je suis à 188 000 abonnés, je reprends, 188 000 abonnés et la ressource. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. Ils m'ont dit tout. Ils sont allés prendre des gens. Ils m'ont insulté sur YouTube, tout ça. leur objectif n'est pas été atteint. Donc, tout leur problème, c'est de pirater, mais en fait, piraterie, c'est trop dit, mais c'est de créer des formes, d'autres formes d'anarques et en prenant ma photo sur Facebook, etc. c'est vrai que nous signalons ça. Fait très attention parce que le prophète Krasso, il ne va jamais venir te demander de l'argent sur Facebook. Jamais. Allez à Divo. Quand quelqu'un vous appelle au nom du prophète Krasso, vous demandez l'argent, cherchez, dites, faites appel vidéo. Demandez-lui, fais appel vidéo. Si c'est vraiment toi le prophète Krasso. S'il ne fait pas appel vidéo, pourquoi, franchement, je ne connais pas quelqu'un. Il dit le prophète Krasso. C'est vrai qu'on peut peut-être aimer le prophète, vouloir que le prophète Krasso l'aide. Mais quand quelqu'un vous commence à vous demander de l'argent, et d'abord, vous envoyez d'abord une demande d'amis sur Facebook, un, deux, et puis il commence à vous dire, voici, si vous avez des problèmes, comme ça il agit, voici le contact, et il faut donner tel argent, ou un des bougies. Depuis quand j'ai pu y avoir bougé ? Depuis quand j'ai demandé ça à Divo, et donc du coup, je vais vous rétacter tout de suite. Et puis moi, j'ai toujours dit aux gens, comme il y a tellement de choses qui se passent, allez à Divo. Il y a des gens qui m'écrivent sur mon WhatsApp. Moi, heureusement que je n'ai pas un numéro même, c'est le numéro de Divo, le numéro de Divo, là. C'est ça que le numéro, voilà. Donc moi, mon numéro, c'est un numéro français, c'est le 00337 55 30 87 48, c'est mon numéro au WhatsApp. Il sait pourquoi je suis sur Facebook ? Pour la communication. Donc faites très attention, toutes les demandes d'amis qu'on vous envoie après, parce que quelqu'un qui est tout à fait bien, quelqu'un qui est vraiment moins là, c'est moi qui n'envoie pas des demandes, c'est pas parce que je suis orgueilleux, mais j'ai une page Facebook, donc quelqu'un va s'abonner, on connaît comment Facebook fonctionne. Donc faites très attention, le diable aujourd'hui, sa stratégie, c'est pouvoir nuire à l'image du prophète Grasso. C'est moi, nuire à mon image. Comme Baruch Hachem, le Dieu d'Israël est mon Dieu, faites très attention, ne répondez jamais, c'est quand quelqu'un qui vous donne, vous demandez sur Facebook, une autre demande d'amis, ne répondez pas à ça. moi, je sais qu'en venant sur Facebook, il y a des rencontres, tout ça. Si vous êtes sur Facebook, il y a aussi ça. À ce Facebook, vous n'avez pas fait d'église, on est là pour un moyen de communication, mais il y a des gens, ils font de ça un problème. Et c'est pour cela que, écoutez-moi très bien, sur Facebook, moi, je ne fais pas trop les lives. Il y a des gens qui vivent de Facebook, moi, je ne fais pas de Facebook. il y a des gens, ils vont faire Facebook du premier jusqu'au 30. Si vous avez remarqué le prophète Crassou, moi, je fais rarement. Quand je fais mes Facebook, je ne vous ai jamais demandé de partager dans le groupe, partager, partager, mettre les cœurs, ou envoyer les étoiles. Vous m'avez fait ça ? Parce que je ne vis pas de Facebook. Je ne suis pas un gars de Facebook. Facebook est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. Moi, je reste dans le contexte du moyen de communication, pas de la monétisation. Même si les pages sont monétisées, ou bien YouTube est monétisé, mais je ne dis pas aux gens que je ne cherche pas des vues. En fait, ce que je veux dire, en un mot, ce ne sont pas les vues que je cherche. Pour vous dire, partager dans le groupe, partager dans le groupe, mon direct est attaqué, mettez les cœurs. C'est un direct est attaqué. Ah, il n'est qu'à attaqué. Attaquez le direct. Il m'en fout de ça. Mettez dans le groupe, partager dans... Si vous ne partagez pas pour partager, partager dans mille groupes, vous aurez la bénédiction. Mon frère, est-ce qu'on est obligé de partager dans mille groupes pour avoir la bénédiction? Pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est de marcher selon Dieu. Si tu marches Dieu selon Dieu, ce n'est pas de me partager dans le groupe. Quand Dieu bénit, toi, tu vis mal et puis, c'est partager, partager, partager. Partager, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Donc, c'est pour vous dire en un mot, frère, faites très attention. Pour ceux qui ont pris le temps de savoir mon service de communication, ils savent que le prophète Krasso ne vient jamais sur Facebook pour chercher des vues. Si vous voulez chercher des vues là, ceux qui cherchent des vues, ils sont là. Ils sont là le premier mois de moi jusqu'au 30e. Ils sont là. Sinon, si je t'aime pour traiter les thèmes là, je suis suivi. ce n'est pas qui veut faire 158 000 abonnés sur YouTube. Non, il fait 158 000 abonnés sur YouTube. Ce n'est pas qui veut. Ce n'est pas qui veut faire un peu sur Facebook, TikTok, mais moi, je fais 158 000 vues sur YouTube. je pourrais passer mon temps en train de chercher la monétisation, parler sur YouTube, parler, aller direct. Quand je viens faire des directs, c'est précis. Voilà. Moi, quand je viens sur YouTube, je suis précis dans mon enseignement et que je m'en vais. Je ne vous demande jamais partager le direct, partager le direct, le direct d'attaquer, partager dans 1000 groupes, c'est comme dans 100 groupes, 200 groupes. Quel temps de ça ? Moi, je ne cherche pas de vue. Je viens sur Facebook ou sur YouTube qui est un moyen de communication qu'on appelle les réseaux sociaux. On est obligé d'être là. On est obligé d'être là. Donc, ces moyens-là, c'est le moyen de communication. Voilà. Mais en même temps, au-delà de ça, le professeur qu'elles soient des ennemis qui vont vouloir, n'est-ce pas, faire des arnaques en prenant mon image, en faisant mon image pour faire quoi que ce soit. Regardez les anciens, regardez, regardez, partager, 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 le direct. Si vous ne partagez pas, dans 100 groupes, je ne parle pas. Pourquoi je ne parle pas ? Les deux personnes qui sont sur Facebook, ce ne sont pas des personnes à qui on doit parler. Vous êtes deux, vous êtes trois, moi, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas à vue, je prêche l'évangile, que tu sois une seule personne, oh, Shaka, Baba, Baba, que tu sois une personne, deux, pour que tu reçoives la parole de Jésus-Christ, pour que tu reçoives la parole de Jésus, et qui achèves le Dieu des éblés, tu touches, et qui tu reconnaisses en vérité, en vérité, que Jésus-Christ, Jésus-Christ, est Dieu. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai une vente de vue, ou quand vous regardez, moi, j'ai une fois de vue, je cherche vue. Moi, j'ai une fois de vue, je cherche vue. Moi, j'ai une fois de vue, je cherche vue. Je vous ai une fois dit, je suis là, j'ai des révélations, vous donnez, mais cette révélation-là, si à moi de vous donner, vous créez le suspense, c'est quoi ça ? Je suis, c'est théâtre, c'est Facebookien, oui, il fait théâtre, moi, je fais théâtre, nous tous, nous sommes sur Facebook, mais quand on est sur Facebook-là, chacun sait ce qu'on est venu faire ici. Il y a des gens, ils vus de Facebook, ils viennent de la mode. Moi, je ne vis pas de la monétisation, je suis désolé. Mon précis, je n'aime pas la facilité. Voilà. Maman, il ne fait pas faire, mettez le cœur, le direct, ton direct doit t'attaquer, parce que Facebook, ce n'est pas pour ton papa, tu ne sais pas qui est derrière ça. Le direct, le direct doit t'attaquer, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, sécurisé, qu'est sécurisé? D'autres, on ne peut pas sécuriser le direct, c'est le cœur qui va sécuriser. Vous voyez, comment, voilà, vous voyez, moi, je ne cherche pas vue, moi, je ne cherche pas vue sur Facebook. Moi, je ne cherche pas vue sur Facebook. Donc, moi, je fais mon direct, je suis parti. Le message que je dois apporter, Baruch Hachem, je dois apporter mon message, je suis parti. M, si c'est le thème là, mais vous-même, vous allez venir toujours regarder, j'ai des messages les plus croyants. J'ai des messages les plus croyants. Moi, j'apparais sur Facebook quand Dieu me dit de venir, de parler. Voilà, j'ai mon travail. Je viens, je parle. Je ne cherche pas vue. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, le direct, le direct, le direct, ça va se couper, ça va se couper. Le direct, le direct va se couper. Vous là, vous voyez, moi, je cherche vue, je peux faire un thème, moi, je peux prendre un thème du premier du mois jusqu'au 30 du mois. Vous-même, vous allez apprécier le thème. Vous allez rentrer dans un bosse me chercher. Vous allez rentrer dans un bosse me chercher. Moi, attends, quand vous parlez, quand vous regardez, vous n'avez pas le disainement. Vous n'avez pas le disainement. Moi, attends, ceux qui sont les plaisantés, ils sont là, sur Facebook. Moi, je suis prédicateur de l'évangile, je ne suis pas un dame de Facebook. Je suis déçu. Je suis désolé plutôt. Je suis un homme de terrain. J'ai non moins mes enseignements. Ce qui fait que j'ai aujourd'hui là. 1000 et 100, 158 000 vues, abonné sur YouTube là. Ça code la portée de mon message. Sinon, moi, je peux faire ça sur Facebook. En quelques temps, je peux avoir 2 millions, 3 millions d'abonnés. Moi, je laisse ça d'une manière naturelle. Parce que normalement, ça doit se passer comme ça. C'est chaud, Agi. tu te mets à l'aise. Mets ton l'aise. Je suis déjà direct. Le direct d'attaquer. Moi, je ne veux pas mettre les cœurs, mettre les cœurs. Pourquoi mettez les cœurs ? Si tu veux attaquer, attaque. C'est tout à fait normal que quand je chante sur un direct, que le diable attaque le direct. C'est tout à fait normal. Pourquoi il y a un vapeur de... Moi, je suis quoi ? Moi, toujours quand je suis en train de travailler, je sais qu'il doit être représenté de la part du diable. Il doit être représenté de la part du diable. Moi, je suis là. Si moi, je cherche vue, il y a des thèmes quand je vais aborder. Vous ne m'allez pas dormir ? Sinon, message là, j'ai ça. C'est comme encyclopédie. Mais moi, j'apparais KHM. Barou KHM. Me demande de venir apparaître. Je ne cherche pas vue. Je ne viens pas sur Facebook chercher vue. Mettez direct. Mettez, si je peux me réveiller un matin et faire un direct, je peux faire une heure du temps. C'est ça qui me manque. C'est ça qui me manque. Chercher une heure du temps avant de venir travailler ou faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui me manque. Le soir, pour chercher. Parce que les gens, ils vivent du Facebook. Les gens, ils vivent du Facebook. Parce que les pages, ils sont monétisées. On les paye. Et puis, effectivement, Facebook paye. YouTube paye. C'est monétisé. Mais moi, je ne vis pas de ça. Donc, eux, ils vivent de ça. Moi, je n'aime pas des natures. Je n'aime pas la... tout ce qui l'a facilité. Et puis, d'ailleurs, je ne suis pas venu pour être un homme de Dieu de Facebook. Avant qu'on écrivait un Facebook, j'étais sur le terrain. Et voici là. Ils sont là. Les voici là, ils sont là. Mettez les quais. Mettez les quais. Mettez les quais. Et puis, vous là. Il faut vous calmer. Moi, je ne peux jamais t'envoyer. Vous, vous, vous connaissez déjà ma monnaie. Moi, je ne cherche pas des gens. Je ne suis pas venu t'envoyer une demande d'amis sur Facebook. Je ne suis pas venu courir après toi pour une demande d'amis et tu as un problème et je fais une vision sur toi. C'est quoi ça? Pourquoi même? Pourquoi je vais me battre pour chercher des... C'est ce qu'on appelle chercher des adeptes. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui convainc. C'est celui qui appelle les gens à la conversion. Donc moi, je ne cherche pas les gens sur Facebook. Vous faites de mes amis. Ils m'ont accompli ou pas? Ah, il le dit sainement. Il le dit sainement. Ah, tout de suite, j'ai fait un direct tout de suite parce que ça m'a pris de faire le direct. J'ai fait le direct. J'ai fait le direct tout de suite et puis je suis parti. Ah, moi, je suis tranquille. Je n'aime pas, moi, je n'ai pas un taba taba. Aïe, mettez le direct, le diable est là, le diable, le voici, mettez les cœurs, sécurisez. Moi, je ne sécurise pas. Je ne vais pas demander si vous voulez mettre les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, ça fait monter les vues. Au moins, je ne suis pas des vues. Je suis désolé et je suis sur Facebook pour prêcher l'évangile. Si la...